C'est une innovation de la part de Sherpa, c'est d'arriver à démontrer que les multinationales, dès lors qu'elles étaient implantées sur des zones de conflits, pouvaient être amenées directement au travers de leur filiale, à alimenter les conflits armés ou à bénéficier des crimes commis par des responsables de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Le dernier cas, qui est Lafarge, qui est pour nous le plus emblumatique, à savoir que Lafarge, de part, s'a volonté de rester en Syrie, de part sa recherche de contact avec les groupes armés pour pouvoir rester, les a nécessairement financés. Tout le monde y a trouvé son compte, à savoir Lafarge de pouvoir rester sur place et les groupes terroristes de pouvoir se fournir en armes et en pétrole. Ça nécessite un travail assez considérable de la part de Sherpa, qui, de part ses juristes, d'abord regroupe des informations, puis les preuves. On a reçu des centaines de pièces, des centaines de mails. Donc on a fait, avec les deux stagiaires avec qui je travaillais à l'époque, sur la plainte initiale, un tableau et on a pu envoyer 200 pièces. Donc d'abord, organisation. Ensuite, expertise. Vraiment essayer de voir dans quelle mesure on peut aller sur plusieurs chefs d'accusation. Le chef d'accusation de complicité de crimes contre l'humanité a été dès le départ dans la plainte initiale. Après quoi, effectivement, nous recherchons la compagnie d'autres ONG et nous arrivons ainsi à pouvoir réunir nos forces et nos éléments d'information. Sici Hatcher a rejoint Sherpa sur ce dossier parce qu'on nous l'a proposé et qu'en fait, nous avons, nous et Sici Hatcher, une expertise sur la responsabilité des multinationales, en particulier dans le cadre de conflits armés. Et nous avons aussi une expertise sur les crimes commis en Syrie, également par des acteurs étatiques. Donc on a combiné ces deux expertises et on s'est joint dans ce dossier avec Sherpa. La Cour de cassation aujourd'hui a rendu un arrêt historique dans lequel elle décide d'infirmer les arrêts qui étaient rendus par la Chambre de l'instruction dans lesquels la complicité de crimes contre l'humanité de Lafarge était annulée. C'est un message extrêmement fort qui est envoyé aujourd'hui aux multinationales mais qui va aussi avoir une portée pour tous les contentieux relatifs aux multinationales dans les conflits armés puisque cet arrêt vient signifier très clairement que le simple fait de poursuivre un objectif commercial pour une entreprise ne peut pas l'exonérer de sa responsabilité pénale si par ses actions et par son activité, elle facilite la commission de crimes graves. Alors, dans certains dossiers, on peut travailler avec des victimes parce qu'elles se présentent, ce qui n'est pas rien. Là, nous avons effectivement des Syriens qui ont eu le courage de se constituer parties civiles à nos côtés. Je m'en vais à Lafarge en 2012, quand beaucoup de mes collègues continuent à travailler jusqu'à 2014. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup d'injustice contre ces employés qui travaillent dans des conditions très dangereuses. Et nous nous disons toujours à Lafarge que la route est très dangereuse. Nous ne pouvons pas continuer à aller à la planche. Vous savez, beaucoup de mes collègues étaient kidnappés. Certains d'entre eux ont perdu. Donc, Lafarge doit être held accountable et responsable pour leur décision. Nous avons essayé avant de présenter notre cas dans beaucoup de pays. Nous avons essayé dans Syrie, nous avons essayé dans d'autres pays. Les gens ne sont pas intéressés à entendre des problèmes des employés de Syriens et des entreprises français en Syrie. Si Sherba n'a pas soutenu, notre voix n'est pas entendu. est forte sans évident, c'est mon choix qui a essayé sheet autour glucose. Que je l' soldera le monde suivant. C'est tout fini en fait. Aujourd'hui, c'est charisma. eta2 sauvage.